Je suis Marie-Hélène Tussaud, la directrice scientifique de l'IFREMER. Dans le cadre des projets Merlin, la direction scientifique a contribué à identifier les projets, à les aider à se monter et maintenant contribue à leur accompagnement tout au long de la vie du projet. Les projets Merlin, ce sont, comme leur nom l'indique, de nouvelles initiatives pour la mer. C'est ce que signifie l'acronyme de Merlin. Il s'agit d'offrir l'opportunité à quelques projets de l'IFREMER, particulièrement fédérateurs pour l'Institut, particulièrement emblématiques, de leur offrir l'opportunité d'un soutien interne, financier, mais aussi de toute nature, d'un réel accompagnement de l'Institut, pour leur permettre d'aller peut-être plus vite et plus loin que ce qu'ils auraient fait autrement. Il y a quatre projets Merlin qui ont été identifiés pour l'instant, dans un ordre qui n'a rien à voir avec leur qualité. On peut parler de Pourquoi pas les abysses, qui va constituer une exploration d'un biome assez mal connu encore sur notre planète, l'écosystème des grands fonds, au moyen d'outils moléculaires particulièrement innovants. On peut parler aussi de Polarpod, qui n'est pas un projet complètement IFREMER, mais qui est le projet de Jean-Louis Etienne que l'IFREMER va accompagner. Il s'agit d'organiser une dérive circumpolaire autour de l'océan Austral, sur un engin dérivant que Jean-Louis Etienne est en train de construire, et qui demande tout un savoir-faire en ingénierie scientifique pour pouvoir y porter les capteurs qui vont être importants pour les scientifiques. C'est là que l'IFREMER va intervenir, de même qu'en associant les scientifiques, une fois que l'engin dérivera, les scientifiques chargés d'étudier l'interface océan-atmosphère, particulièrement importante pour l'océan Austral, ainsi que la contamination, qui est malheureusement possible dans cet océan, éloigné de toute activité humaine. Le projet Popstar, très différent, qui va consister à développer des balises innovantes pour suivre les déplacements des poissons. Ce sont des balises qui communiquent avec des satellites pour indiquer où se trouvent les poissons. Malheureusement, actuellement, elles sont très chères, bien que très précieuses pour l'écologie, très chères, un petit peu grosses. Le projet vive à les miniaturiser, à les rendre plus accessibles pour les déployer en plus grand nombre et à permettre qu'elles soient déployées aussi sur des animaux de plus petite taille. Et puis, on va les rendre un peu plus intelligentes en leur permettant de nous décrire l'état de santé du poisson, principalement via le taux de gras des poissons qui seront équipés des balises. Je termine avec le projet microplastique. Donc, ce projet microplastique vise à traquer les petites particules de plastique, les nanoparticules. Alors, pourquoi ces nanoparticules ? Parce qu'elles sont plus faciles pour pénétrer dans les organismes vivants, donc éventuellement plus dangereuses. Et puis aussi parce que, même si on voit beaucoup de plastique dans les océans, en fait, on en voit moins que ce que l'on escompte compte tenu de ce qui est produit sur les continents. Et on se dit que peut-être, ce que l'on ne voit pas, ce sont ces toutes petites particules qui, pourtant, seraient bien présentes dans l'océan. Un autre aspect de ce projet serait aussi d'évaluer en quoi les particules de plastique sont un moyen de transport pour divers pathogènes, bactéries, virus, etc. Pour résumer les projets Merlin, je dirais que l'IFREMER décide de mobiliser cet allant pluridisciplinaire et de se donner les moyens d'une exploration renouvelée des océans, non pas seulement en termes géographiques, mais aussi en allant jusqu'aux frontières de la technologie et des concepts pour les questions qui sont posées aujourd'hui.